C'est vrai que j'ai voyagé à Milan pour le rencontrer, pour avoir une discussion honnête avec lui, et il a été très honnête. C'est un joueur qui a la double nationalité, qui peut jouer pour l'Espagne ou pour le Maroc. On a eu une discussion sincère, il se doit de faire un choix. Nous, on n'est pas dans la négociation, et je ne serai jamais dans la négociation. Quand il y a des doutes, quand il y a des incertitudes, ou bien quand ils se posent des questions, ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas lui ou la ratta. Aujourd'hui, il y a beaucoup de binationaux qui ne se posent pas des questions, mais qui doivent faire un choix. Quelqu'un qui fait des choix rapidement, quel qu'il leur faut un certain temps pour prendre leurs décisions, ce n'est pas parce qu'ils prennent char ou la char et le qtar sur la décision. Les noms que vous allez voir dans cette liste, c'est qu'à 100% qu'il y a 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 100%. Où vous allez voir, sans ce que le point n' tant mieux pour lui mais aujourd'hui il n'est pas avec le Maroc et pour moi la page elle n'est pas tournée mais je ne m'attarde pas mais pour vous dire la rencontre elle s'est bien passée, c'est quelqu'un qui aime le Maroc qui a grandi en Espagne et le choix qu'il fera ce sera sa décision et on l'acceptera